Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, toujours ce lundi 25 janvier 2021, 8h23, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, en tout cas vous allez sûrement mieux que Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, défenseur de Donald Trump, qui a, pendant des mois, essayé de prouver qu'il y avait eu une fraude électorale et a accusé la Dominion Voting System Machine d'être à la solde des communistes et d'avoir changé les votes. Wow, ben Rudy Giuliani est le deuxième après Sidney Powell, l'autre avocate, à se faire poursuivre, ça vient de tomber il y a à peine quelques secondes. La Dominion Voting System poursuit Rudy Giuliani pour de fausses déclarations électorales et réclame 1,3 milliard de dollars. Donald Trump s'en va dans son procès, deuxième procès au Sénat, le 8 février, et beaucoup pensaient que Rudy Giuliani était pour le représenter. Rudy Giuliani lui-même a dit qu'il ne pouvait pas représenter Donald Trump parce qu'il probablement va être appelé à témoigner pour ses actions. Et là, en plus, il vient d'être poursuivi. NBC News qui nous apprend la nouvelle il y a à peine quelques secondes. La plainte met en évidence les fausses déclarations de Giuliani sur la façon dont Dominion aurait réglé l'élection. Donc tu peux dire n'importe quoi, mais c'est le droit aussi des entreprises qui sont accusées de te poursuivre aux civils. Dominion Voting System, un fabricant d'équipement électoral devenu la cible de conspiration sauvage poussée par l'ancien président Trump et ses alliés, a poursuivi aujourd'hui, lundi, l'avocat de Trump, Rudy Giuliani, pour diffamation. Dominion a déclaré dans une plainte de 107 pages déposées devant le tribunal de district américain du district de Columbia qu'à la suite des mensonges diffamatoires colportés par Giuliani, en collaboration avec d'autres alliés de Trump et des médias pro-Trump, le fondateur et les employés de Dominion ont été harcelés et ont reçu des menaces de mort et Dominion a suivi un préjudice sans précédent et irréparable. Dominion engage cette action pour rétablir les faits, pour faire valoir les droits de l'entreprise en vertu du droit civil, pour recouvrir les dommages intérêts compensatoires et punitifs et pour se défendre ses employés et le processus électoral indique le procès. La société accuse Giuliani qui a contribué à alimenter le mensonge de Trump sur une élection volée d'avoir fait des déclarations fausses et diffamatoires à propos de Dominion sur son compte Twitter, sur ses émissions de radio et de podcast, lors d'apparitions dans les médias télévisés et lors du rassemblement que Trump a tenu avant que ses partisans ne prennent d'assaut le Capitole le 6 janvier. La plainte met en évidence les fausses déclarations de Giuliani sur la façon dont Dominion aurait réglé les élections, ce qui a entraîné la défaite de Trump et la victoire de Joe Biden. Il comprend des captures d'écran des apparitions télévisées de Giuliani sur Fox News, Fox Business et ses tweets qui diffusent des théories du complot sur l'élection. Dominion demande plus de 1,3 milliard de dollars de dommages et intérêts selon la plainte qui a été rapportée pour la première fois par le New York Times. Le procès intervient après que Dominion ait aussi poursuivi l'avocat Sidney Powell qui a poussé les tentatives de Trump à annuler les résultats des élections pour diffamation plus tôt ce mois-ci dans ce procès. Dominion a également déclaré qu'il demandait des dommages et intérêts de plus de 1,3 milliard de dollars, affirmant avoir dépensé des millions pour la sécurité de ses employés et le contrôle des dommages à ses réputations et risquer de perdre ses activités futures. Donc ça va être des histoires à suivre, mais on peut voir que tu peux raconter n'importe quoi, mais il y a des conséquences à ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !